Et puis surtout ça va être un combat qui va se jouer dans les premières minutes, c'est comme d'hab... Mais j'ai envie de dire que les 15 premières minutes c'est déterminant pour les matchs de ce niveau là, il n'y aura pas de route d'observation. C'est à dire que les deux équipes vont tout de suite se rentrer dedans, il y en a une qui va chercher à s'imposer à l'autre. Et je ne pense pas que dans ce type de match il y a un renversement, je dis ça pourquoi parce qu'il parlait d'un joueur qui peut rentrer en jeu. En général dans ce style de match, il y a rarement une équipe qui gagne par exemple 2-0 et l'autre qui revient à 2-2, ou une équipe qui gagne 1-0 et l'autre qui revient à 2-1. C'est pas ce que j'étais en train de dire, je dis que si Gibson venait à rentrer, ayez un oeil sur lui, c'est un joueur assez intéressant et sera Alex Ferguson Croibocon lui. Il faut vraiment que l'équipe de France pour ce match aussi, comme disait Govou, il ne faut pas éviter le combat physique. L'impact va être là, mais il faut répondre présent. Il y a tout l'allant chez nous qui apparemment n'est pas sûr à 100%. Petite inquiétude. J'ai envie de dire tant mieux parce que remettre un joueur qui joue depuis quelques semaines défenseur central au milieu de terrain, comme ça dans un grand match, je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ce n'est pas terrible. Ça va faciliter le choix de Raymond Domenech je pense, de ne pas l'aligner et de nous mettre la doublette des diaras. Et puis surtout qu'Aloudiara, j'ai pu lire aussi que c'était un joueur qui répond à chaque fois présent. On pourrait croire que comme il ne joue pas tout le temps titulaire, parce que c'est un autre contexte que de joueur en club, le fait qu'il ne joue pas tout le temps titulaire en sélection pourrait peut-être un moment désorienté, etc. Mais c'est un joueur qui est très sobre, qui ne prend jamais de risque et surtout on va l'attendre, c'est dans l'impact physique. Il ne faut pas oublier qu'il a disputé une finale de coupe du monde. C'est vrai. C'est Aloudiara. Et puis je pense qu'un mètre 91 au milieu de terrain, au milieu des Irlandais, ça peut être sympa. Et puis ça peut soulager aussi l'autre diarra, l'Asana. C'est ça surtout. On a beaucoup parlé de la coupe limite. Et pour Asse, ça peut l'aider à se projeter vers l'avant. Voilà, c'est ça. On parle souvent de la complémentarité. Et là, par contre, on pourra peut-être l'avoir à l'oeuvre parce que l'Asana diarra apporte énormément au niveau du Real de Madrid dans le côté offensif. Et derrière, il y a un monstre. Il y a Alonso qui tient la baraque. Donc si on arrive à avoir le même niveau de jeu avec Aloudiara, ça peut être sympa pour l'Asana diarra. Gignac sera remis, vous pensez ? A priori, ça devrait être bon. Je pense que l'équipe de France doit compter sur lui. Parce qu'il est bon en ce moment. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup annoncent qu'ils vont jouer en 4, 2, 3, 1. Oui, c'est justement. Ça, j'allais le dire. Et je trouve ça juste scandaleux. Ah non, non. On ne comprend pas. C'est dommage. C'est-à-dire qu'on a trouvé une équipe les deux précédents matchs. Alors, certains me diront que l'équipe d'avant était meilleure. Sans Gourculf, il veut l'inquiéter. Voilà, sans Gourculf. Mais finalement, on a vu en Coupe du Monde 98, on avait écarté Cantona. C'est ça. On avait pris Zidane. Bon, évidemment, Zidane, on est d'accord, il est excellent. Mais pourquoi ne pas écarter Gourculf sur ce match-là ? On a vu qu'on gagnait. Parce que Gourculf a toujours été irré prochain dans l'équipe de France. Certes. Mais au moins, on jouait, on avait un fond de jeu. Si on perd la semaine prochaine, enfin, samedi. Gourculf était bon quand même, quand il a joué contre la Roumanie. Je ne dis pas que Gourculf n'est pas bon. Je dis que le système de jeu, par rapport au niveau de l'équipe de France, on avait vu du jeu à ce moment-là. Mais on en a vu beaucoup plus par rapport. Je suis d'accord avec toi de dire que ça ne va pas être simple de le réintégrer comme ça après ces deux derniers matchs. C'est une configuration juste impossible. Ça va être qui qui va être devant ? Ça va être Gignac qui est remis. On peut mettre Anelka. Et encore Anelka, il s'éclate en 9 et demi. Face à une équipe irlandaise qui a un rendu physique comme celle-là, je vois mal même le meilleur joueur du monde s'imposer dans une défense comme ça. Pourquoi je parlais de la composition ? Parce qu'on dit souvent que c'est un match contre une équipe anglo-saxonne et donc défis physiques, etc. Qui a un peu d'expérience au niveau Angleterre ? Il y a Malouda. Il y a Anelka. Il y a Thierry Henry. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, avec un au milieu, donc 3, enfin 2, 3, 1, c'est soit Henry, soit Gignac. Donc ça risque d'être Gignac. Si Gignac joue, ce sera Gignac devant. Parce qu'Henri joue en ce moment sur le côté. Mais toute l'expérience anglaise qu'Henri a eue, c'était dans l'axe. Je ne serais même pas étonné que Raymond Domenech mette Thierry Henry seul en pointe. Moi, je serais content. Je serais même pas étonné. C'est ce qu'on souhaite. Thierry Henry seul en place. Seul en pointe, oui. Et on mettrai Malouda à gauche, alors, c'est ça ? Voilà, moi, je mettrai Malouda à gauche et puis juste derrière, Anelka. Très aigué ! Dans un match comme ça, il aurait pu servir. Pour moi, déjà, le 4, 2, 3, 1 n'est pas adapté. Un 4, 4, 2 classique serait amplement suppuisant. Avec un vrai milieu de côté gauche comme Malouda, par exemple, dans l'axe, on reprend le type de Chelsea. On reprend le type de Chelsea, par exemple, Anelka dans l'axe avec Didier Drogba. Henry, Anelka, ça pourrait être pas mal. C'est des joueurs qui ont joué en Angleterre pendant très longtemps. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas le même temps de jeu. Ouais, c'est clair. Non, mais parce que là, je le sens bien gros comme une maison. On va perdre samedi. Ça, je le sens, mais ça va venir. Oh là, il prend des risques. Ah non, non, mais je le dis. Non, 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 je vais jouer à un pari sportif. Je vais gagner, vous avez raison. Quel est la carte ? On va certainement perdre samedi et mercredi, on va se retrouver deux contre mur. Et là, on va devoir jouer, je sais pas, 4-4-2, enfin, on va trouver quelque chose et on va jouer vraiment véritablement pour l'attaque. Et on va devoir planter deux, trois buts, quatre buts peut-être, je sais pas. Et on va se retrouver comme différents matchs où on a été deux contre le mur. Et finalement, on espère sincèrement que mercredi, on va pas être dans cette configuration-là parce qu'on va être véritablement mal barré. Moi, je vais te dire un truc. Parce que le Stade de France, c'est pas Croque Park. Je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais le problème, c'est que je ne peux pas avancer autre chose. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense qu'on est dans un flou artistique total. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Vous êtes peut-être tombé d'accord sur le système de jeu. Visiblement, ce n'est pas la tendance retenue par Domènech puisque Johan Gourcuf devrait débuter théoriquement dans l'axe, comme on le disait, dans un 4-2, 3-1. On écoute justement Johan Gourcuf en conférence de presse qui explique que l'équipe de France devrait être ambitieuse dans le jeu. Dans un match, il y a toujours un rapport de force avec l'adversaire. Donc c'est inévitable, il y aura des duels. Mais après, il faut être concentré là-dessus. Mais par contre, nous, quand on a le ballon, il faut être ambitieux dans le jeu. Il faut jouer avec nos qualités et redoubler les passes et surtout ne pas oublier à jouer au football. C'est ça que je veux dire. Après, forcément, il y aura de l'engagement, il y aura beaucoup de duels. Ça, c'est inévitable. Il faut répondre présent sur les duels, sur l'engagement. Et ensuite, quand on a le ballon, essayer de redoubler les passes, de jouer avec beaucoup de simplicité, de mouvement, de disponibilité pour le porteur de balles et en essayant d'avoir un maximum d'occasion et d'être décisif, efficace le plus possible. Mais bon, il ne faudra pas oublier de jouer notre jeu, c'est important. Johan Gourcuf, à l'occasion de ce match face à l'Irlande demain. Je le disais, la tendance est plutôt à la titularisation de Gourcuf au milieu de terrain. Sur le côté gauche, Thierry Henry. Et sur le côté droit, très certainement, Nicolas Anelka. C'est certainement dans cette configuration-là qu'évoluera l'équipe de France au milieu de terrain. Tu dis, sur le côté gauche. À gauche, Henri. Oui. Dans l'axe, Gourcuf. Et à droite, Anelka ou Gouvou. Et donc, l'attaquant de pointe, Gignac, vous sembliez dire qu'il fallait plutôt mettre Anelka. Les statistiques plaident plutôt en faveur de Gignac. Moi, je peux avoir les deux, Gignac. Il y a 4 buts en équipe de France en 6 sélections. Gignac ou Henri. Ou Savidant. Non, non. Non, ça, c'est pas gentil. Il y a eu des problèmes médicaux. Franchement, sincèrement, c'est deux joueurs qui sont totalement différents. Mais on est quand même sur, on est vraiment sur des bons joueurs. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ne vont pas non plus, il n'y en a pas un qui va saboter le match. Il n'y en a pas un qui, on va dire, on va trop regretter l'autre. Non, si au bout de la 60e, ça ne passe pas, l'autre il rentre, il lui reste 30 minutes de jeu. Il y a encore Gouvou qui peut jouer aussi. Oui, c'est ça. Il peut nous refaire le coup de France-Italie au Stade de France avec le 3-1. Si on est dans une bonne posture, une rentrée de Gouvou, c'est un plus aussi défensif. Il faut juste voir s'il est sorti la veille ou non. Voilà, c'est ça. On a cette incertitude. Mais on l'a vu, il était sorti, il a fait un bon match par après. Moi, je l'incite à sortir fortement. Ce que tu dis là, Régis, m'incite à, me conforte dans ce que je pense un peu de ce match. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle va être l'issue. On va encore heureux, sinon on ne le regarderait pas. Ou peut-être qu'on le regarderait deux fois. Mais grosso modo, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est favori quand même. Rassurez-moi. On est favori. Parce que là, on diabolise un peu cette équipe de lutte inverse. Moi, je les avais vus jouer contre l'Italie. Et très franchement, c'est une équipe très largement prenable. Elle est prenable. On est favori. Et on a encore plus favori sur les deux matchs. Il va y avoir un nombre au contexte. Il va y avoir une petite pression, une fébrilité dans les premières minutes. Et cette fébrilité française se traduit par leurs propos. Je n'ai jamais entendu des discours aussi belliqueux, guerriers, à l'approche d'un match comme ça. Bon.